Une semaine après son arrivée en Australie, Meghan Markle, enceinte, s'est sentie fatiguée si bien que le prince Harry lui a conseillé de se reposer. Le dimanche 21 octobre, la duchesse de Sussex est réapparue aux côtés de son époux après s'être requinquée. Meghan Markle a repris du poil de la bête. Le lundi 15 octobre dernier, le palais de Kensington a annoncé officiellement la grossesse de la duchesse de Sussex. Dans quelques mois, le couple princier accueillera son premier bébé. Les deux tourtereaux se sont tout de même rendus en Australie pour leur voyage officiel, mais la jolie Brune s'est sentie de plus en plus fatiguée, au bout d'une semaine de séjour. Le samedi 20 octobre, le prince Harry lui a alors vivement conseillé de se reposer, après la cérémonie des Inuitus Games. Le lendemain, le dimanche 21 octobre, le duc de Sussex s'est rendu seul à la cérémonie de remise du Cycling Award. Mais son épouse l'a finalement rejoint pour se rendre au Domain, un espace ouvert de 34 hectares à Sydney, comme en attestent les photos de notre diaporama ci-dessus. Après un bref repos dans sa chambre, Meghan Markle est apparue aux côtés du prince Harry. Tous les deux ont assisté à une réception organisée par le premier ministre australien, Scott Morrison, précise le site People. A cette occasion, la future maman était vêtue d'un col roulé noir sur une veste de blazer blanc à rayures fines noires. Pour le bas, la duchesse de Sussex portait un pantalon de tailleur noir, perché sur des talons de la même couleur. Une tenue très chic et décontractée à la fois, accessoirisée d'un petit sac noir et blanc. Côté coiffure, la jeune femme a opté pour un chignon bas. Côté coiffure, la jeune femme a opté pour un crée de l'embaileur. Côté coiffure, la jeune femme, c'est une situation de guerre. Côté coiffure, la jeune femme a opté pour un chignon bas. Côté coiffure, la jeune femme a opté pour un chignon bas. Sous-titres par Jérémy Diaz